bonjour à tous j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être un tutoriel qui va être ce maquillage là et qui va être surtout un test et une première utilisation d'une palette tom ford que je vous avais montré lors de mon de ma dernière vidéo de mon dernier hall et ça va être la palette numéro 3 la nude deep qui est cette palette magnifique avec des tons neutres tout en sous ton froid et avec des phares qui vont être plutôt satiné voire avec un fini métallisé comme cette palette c'est une formule wet and dry qui peut être utilisée sèche ou mouillée et ben écoutez on va utiliser les deux pour les yeux comme ça on verra s'il y a clairement une différence comme d'habitude vous retrouverez la totalité des liens des produits que je vais utiliser en dessous de la vidéo au niveau de la barre d'infos si cette vidéo vous plaît ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et pour ce qui est du tutoriel et ben on va commencer de site j'ai fait mon teint hors caméra avec mes produits habituels donc vous les verrez dans la barre d'infos mais par contre j'ai zappé cette étape puisque en fait je vous présentais rien de nouveau et on va pouvoir commencer par le maquillage des yeux donc tout d'abord je vais appliquer moi un primer comme on va travailler sur des phares qui sont satinés je vais appliquer le primer d'urban dick et anti âge donc qui va me permettre de flouter au maximum les petites imperfections que je peux avoir sur ma paupière mature donc je le passe rapidement sur toute ma paupière mobile et ensuite je viens juste légèrement le poudre et très très légèrement et on va pouvoir commencer du coup avec cette palette donc cette palette c'est la nude deep de chez tom ford c'est la numéro 3 donc on va être sur des teintes neutre froid sans des teintes qui sont plutôt plutôt satiné et donc je vais juste vous refaire un rapide soit je vous l'avais fait pendant le haut là mais pour vous puissiez voir donc voilà ce que ça donne au niveau de l'harmonie des couleurs donc vous avez ici la teinte la plus foncée c'est vraiment c'est vraiment magnifique je veux dire c'est irisé c'est satiné presque métallisé c'est vraiment de très très belles couleurs donc celle ci est légèrement un tout petit peu plus rosé que celle ci qui est plus qui est plus un champagne un champagne rosé celui ci est vraiment rosé là vous avez une couleur taupe avec des petits reflets rosé qui est absolument magnifique et ici vous avez un tombe brun qui a vraiment d'aider des sous-tons froids je veux dire c'est vraiment extrêmement beau comme je vous l'avais dit également cette palette de tom ford vous avez les initiales tf1 qui sont marqués au niveau des phares donc ce sont les formules wet and dry qui veut dire tout simplement que vous pouvez utiliser les phares de face soit sec soit éventuellement mouillé si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'effets et aujourd'hui on va les utiliser des deux façons pour faire un maquillage je vais commencer tout d'abord par prendre la teinte la plus foncée de la palette et je vais la prélever avec un pinceau mac 217 c'est une c'est une teinte que je vais venir travailler sec je vais commencer à la déposer au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile donc du coin externe de mon oeil donc je la dépose tout d'abord en la tapotant je vais ensuite avec de légers mouvements circulaires commencer à la dégrader sur place et je vais légèrement la remontée vous voyez un de façon à ce qu'on la voit lorsque j'ouvre mon oeil je vais aller juste un tout petit peu plus haut que mon plus pire naturel et ça marque un très franchement c'est pas alors c'est clair ça va pas être une couleur qui va être aussi intense que du noir mais mais je peux vous assurer que pour le moment c'est ce sont des couleurs qui marquent bien qui correspond en plus assez à la couleur qui est au niveau du pan donc tant mieux une fois que j'ai dégradé donc au niveau du coin externe je vais venir avec ce qui me reste de mon pinceau et ben ramener la couleur vers l'intérieur en la dégradant au niveau de mon pli paupière alors je vais faire attention parce que je vais pas la dégrader jusqu'au niveau de mon coin interne je vais vraiment m'arrive m'arrêter ici là à la base de 2 de mon sourcil je ne veux pas faire la totalité de l'oeil et la bombe rien de bien compliqué on fait juste des mouvements de va et vient pour commencer à ombrer la zone une fois qu'on a réalisé cette étape je vais venir prendre un pinceau 231 de chez zoeva et je vais prendre cette tente si qui est une teinte intermédiaire pareil je vais toujours la travailler sec et je vais m'en servir et ben juste pour dégrader légèrement les contours de mon maquillage donc je vais mettre mon pinceau un jeu mais quasiment à plat au niveau du coin externe et je vais faire des petits mouvements circulaires en partant du coin externe et en ramenant au niveau du coin interne pour bien flouter les contours je vais faire également la même chose partir du coin externe de mon oeil en direction de la queue de mon sourcil pour bien dégrader toute la forme de maquillage je vais si besoin reprendre mon pinceau mac 217 mais juste pour bien intensifier juste mon coin externe je vais venir prendre ensuite un pinceau mac 242 donc c'est un pinceau ombreur et je vais venir prélever cette teinte alors je vais commencer par la travailler sec et après on viendra la travailler de façon humide je vais l'appliquer ah c'est très très joli je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile en la dégradant bien au niveau de mon pli paupière naturel donc je me sers bien de la tranche de mon pinceau pour faire ça je vais venir la dégrader avec la teinte la plus foncée que j'ai déposé sur le dernier tiers de ma paupière mobile pour venir intensifier la couleur et ben je vais travailler le phare mouillé donc je vais prendre un fixe plus simplement un pchit ça suffit je vais reprélever cette couleur ah oui et là je peux vous dire que c'est c'est vrai c'est quand même beaucoup plus intense donc les deux fonctionnent ah oui non c'est magnifique donc là je vais en appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile de façon à vraiment apporter un effet lumière sur cette partie là je vais faire pareil de l'autre côté ah non mais on voit clairement la différence quand on applique le phare mouillé c'est très 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 beau on est vraiment sur des phares qui sont satinés c'est pas du tout du irisé c'est des phares satinés et qui vont un peu vers un effet métallisé c'est 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 très très beau c'est très très classe c'est vraiment parfait pour des looks chic des looks glam alors là je veux dire ça ce sont des looks vous pouvez les faire ça passe en journée ça passe pour le boulot ça passe en soirée ça passe ça passe tout le temps quoi je veux dire là c'est vraiment quelque chose ce sont des teintes qui sont qui sont ben 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 neutre et complètement passe partout mais qui en plus ont un rendu qui est absolument absolument magnifique avant de passer avant de faire le coin interne et de faire le bas je vais reprendre mon pinceau mac 217 et sans reprélever de produit je vais juste venir légèrement dégradé au niveau de mon pli paupière pour que ça se fonde bien avec la teinte claire que j'ai mis sur la paupière et de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation je vais prendre ensuite un autre petit pinceau alors ce jeu j'ai pris un pinceau ombreur mais vous pouvez prendre ce que vous voulez je vais prendre cette teinte ci que l'on n'a pas encore utilisé je vais légèrement la déposer niveau de mon arcade sourcilière je vais venir le flouter un peu avec le doigt parce que je je veux pas que ça se voit trop mais un petit peu de façon à de façon à illuminer au niveau de l'oeil et je vais prélever également cette teinte de façon à l'appliquer au niveau du coin interne de mon oeil en petite touche lumière on va venir maintenant s'occuper du ratil inférieur pour ce qui est du ratil inférieur et ben je vais je vais me servir tout d'abord d'un pinceau plutôt fin donc ça c'est un mac 221 je vais venir prendre cette couleur taupe donc je ne vais pas prendre tout de suite la teinte la plus foncée et je vais me servir de mon pinceau pour la dégrader sur la totalité de mon ratil inférieur je vais prendre ensuite un pinceau fin pour prélever la teinte la plus foncée que je vais juste venir déposer le plus proche possible de la racine de mes cils simplement pour intensifier ces zones je ne vais pas le dégrader sur la totalité de mon oeil je vais juste un petit peu dégradé la teinte que j'avais mis au niveau du coin interne je vais la dégrader sur le premier tiers de mon ratil inférieur de façon à aller la faire connecter avec la teinte que j'avais appliqué au début je vais me servir d'un crayon marron le mien il est de chez kiko ça fait partie des crayons double embout et je vais venir noirce bas marronné marronné ma muqueuse donc je vais venir voilà je viens de passer sur ma muqueuse inférieure est également supérieur je ne vais pas faire de liner avec ce maquillage mais par contre on va passer au mascara et je vais mettre quelque chose qui va être assez volumateur donc du coup ça va me permettre d'essayer le combo puisque j'avais acheté il ya quelques temps je vous l'avais présenté le go big or go home en taille normale ainsi que la base qui était le epic curl si vous vous rappelez bien quand je vous avais fait la présentation je vous avais dit que le go big or go home il coûtait 23 euros que la base epic curl coûtait exactement le même prix sachez que si jamais ce sont des produits qui vous intéresse actuellement ils sont vendus en quitte donc c'est un combo où vous avez les deux les pick curl et le go big or go home bien entendu en taille standard c'est pas en taille voyage et vous les avez normalement ils sont à 23 euros chacun et là dans ce combo vous les avez les deux pour un montant de 23 euros donc c'est quand même absolument intéressant donc je vous mettrai le lien également dans la barre d'infos si vous préférez si vous avez envie d'essayer ce combo parce que là du coup ça vaut vraiment le savon vraiment le quoi donc on va commencer par appliquer le primer donc le epic curl de kat van der c'est marrant parce que c'est pas du tout un primer qui est blanc il est plutôt gris gris anthracite donc j'ai commencé à le passer sur mes cils donc on le voit le produit sur les cils vont avoir voir si ça fait vraiment de l'effet après quand on met le mascara et je vais venir ensuite et d'appliquer mon mascara go big or go home juste par dessus et voilà ce que cela donne avec le mascara donc moi j'aime beaucoup très honnêtement je trouve que justement des cils quand même un petit peu plus chargé avec ce type de maquillage pas ça fait vraiment extrêmement joli il est vraiment elle est vraiment pas mal du tout cette base parce que vraiment ça ça allonge vraiment les cils donc c'est vrai que le go big or go home il est quand même déjà pas mal mais mais avec la base je trouve que ça fait vraiment de très très beaux cils on va venir finir finir le teint donc je vais je vais je vais juste appliquer un petit peu de bas de terracotta je vais mettre un petit peu de terracotta de chez garlin pareil que j'avais racheté donc la mienne elle est en teinte moi j'ai pris la teinte 0 3 qui est la teinte moyen doré donc je vais pas en prélever je vais pas en prélever beaucoup parce que c'est quelque chose qui qui marque je remettre rapidement sur les contours de mon visage et un petit peu au creux de ma joue je vais en mettre un petit peu au niveau de mon nez je vais juste en mettre mais très très légèrement niveau de mon front mais en restant assez proche de la racine de mes cheveux et je balaie vraiment rapidement puisque j'ai pas je suis pas forcément envie que ce soit très très intense pour ce qui est du bleu je vais faire un mélange je vais commencer par appliquer un blush de chez sephora c'est celui ci c'est le numéro 15 qui est un blush qui est vraiment orangé pêche donc je vais tout d'abord venir l'appliquer qu'au niveau de mon visage c'est possible que je vais l'appliquer après quelque chose d'irisé la palette nars je vais prendre ensuite la palette de nars la orgasme on the beach je vais venir je vais prendre un petit pinceau highlighter je vais venir prélever cette teinte la teinte la plus claire j'avais beaucoup aimé au niveau de en guise d'highlighter c'est vraiment très très joli ça ira bien avec ce look donc j'en mets bien au niveau du coin externe de mon oeil je le dégrade légèrement sur mon blush et en direction de ma tempe je vais en mettre un peu au niveau de l'arc de cupidon je vais peut-être je vais tenter j'avais beaucoup aimé cette cette teinte un peu orangé je vais juste en privé un tout petit peu je vais venir la déposer voilà juste en tapotant sur ma joue ça va bien vraiment je le tapote un juste pour apporter un petit côté un petit côté gloui on va pouvoir passer aux lèvres et donc je vais les recrayonner mais très légèrement et je vais flouter le trait donc je vais les recrayonner avec mon 604 de chez make up forever qui est une teinte nude j'avais comme ça voilà estompé mon trait par dessus je vais venir appliquer un stellar gloss de chez dior le tuer addict à c'est celui ci et le mien c'est la teinte 629 qui est la teinte mirrored donc il ya des petits côtés un petit peu comme ça un petit peu un petit peu pêche qui ira très très bien et en plus c'est c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ce sont des gloss qui sont vraiment un qui ont un aspect brillant c'est pas un aspect irisé c'est comme quelque chose pareil de satiné mais qui est à qui est très très beau je vais mettre un petit peu de spray fixateur donc je vais rester avec celui de mille car le bilfazé que je trouve génial pour l'été en plus il a un côté rafraîchissant et on en aura terminé avec ce loup donc quoi vous dire cette petite palette de tom ford où elle est ça y est je l'ai perdu non elle est là cette petite palette de tom ford elle est absolument magnifique donc alors moi j'adore donc c'est vrai que ce sont de toute façon des couleurs que j'aime beaucoup on est sur des sous-tons froids donc ça va en plus à tous les types d'yeux mais j'adore le résultat c'est vrai que j'aime beaucoup les fards mat je vous avais dit quand je vous avais présenté ce quad que justement il n'y avait pas de fard de teintes mat à l'intérieur bah écoutez j'ai fait ce maquillage sans teintes mat l'effet est sublime c'est vraiment extrêmement beau quand vous travaillez les fards en toute honnêteté oui vous sentez que c'est quand même une qualité qui est qui est qui est vraiment au top la façon dont les fards se dégradent la façon dont ils se travaillent ça me fait beaucoup penser aux teintes métallisées de vis et art quand vous les travaillez ça fait à peu près à peu près cette sensation là franchement c'est c'est pigmenté comme il faut si c'était plus pigmenté ça ça s'enlèverait je pense ce côté un peu chic classe donc vraiment il n'y a rien à dire sur la pigmentation lorsque vous travaillez le fard mouillé vous voyez clairement la différence au niveau au niveau de votre paupière donc je veux dire ce sont de très très bons phares et franchement je veux dire j'adore cette palette il faut faire attention néanmoins au niveau des palettes de tom ford parce que vous en avez quand même pas mal je crois qu'il y en a 16 18 quelque chose comme ça vous avez des palettes qui sont sortis relativement récemment avec une formule qui a été apparemment un petit peu je sais pas un petit peu changé surtout dans les wet and dry attention faites attention parce qu'il ya des palettes qui qui clairement vous le voyez quand vous regardez des fois des tutoriels ne sont pas très très bien côté vous avez certains phares qui ne fonctionne pas forcément très très bien ou en tout cas qui sont en deçà de ce que l'on peut espérer d'une marque comme tom ford qui est quand même une vraie marque de luxe donc faites attention celle ci n'en fait pas partie d'ailleurs c'est pour ça que je l'avais choisi parce qu'elle était extrêmement bien extrêmement bien côté en plus bon bah c'était des teintes qui me convenait mais voilà faites attention je veux dire toutes les palettes ne se valent pas en termes de qualité et d'application des phares et il y en a certaines clairement on peut le dire elles ne valent pas les 79 euros que l'on doit débourser pour les acheter ce qui je dirais n'est pas forcément le cas de celle ci donc est ce que je l'aime cette palette oui définitivement oui j'aurais attendu longtemps avant avant d'acheter une palette de tom ford mais très honnêtement très honnêtement je ne le regrette pas je vous referai peut-être un tutoriel avec cette palette de toute façon on a une autre on en a une autre également à tester mais pourquoi pas à l'occasion parce que très honnêtement je veux dire ça c'est des maquillages qu'on peut faire tous les jours qu'on peut faire en soirée en journée enfin je veux dire ça passe il n'y a absolument aucun souci voilà pour ce tutoriel on va en rester là j'espère en tout cas que ça vous aura plu donc je ne sais pas dites moi en commentaire si peut-être si vous avez ces palettes je veux dire ce que vous en pensez est ce que vous avez le même avis que moi ou non ou donc en tout cas je lirai tous vos commentaires avec plaisir je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final et on se dit rendez vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye